bonjour et bienvenue sur ma chaîne je salue tous mes abonnés les nouveaux et les anciens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de la bénédiction des enfants il faut bénir ses enfants chers parents bénissez vos enfants c'est c'est très important déclarer les paroles de bénédiction sur la vie de vos enfants vous savez un enfant c'est un enfant même s'il a 20 ans que le parent à 40 ans l'enfant reste un enfant devant son parent donc il faut bénir dès le bas âge quand je parle de bénir ses enfants même si tu as un bébé de un mois de deux mois déclare toujours les paroles de bénédiction sur la vie de cet enfant tu as tu as 50 ans tu as un enfant de 20 ans faut bénir ton enfant déclare les paroles de bénédiction parce que les gens qui veulent te voir tomber veulent la même chose pour tes enfants donc papa maman n'oublie pas ton enfant parce qu'il ya certains parents qui se protège qui déclare les paroles de bénédiction sur leur vie en oubliant leurs enfants c'est une erreur sachez qu'il ya des mauvaises personnes qui pensent du mal à vos enfants si vos parents vous ne déclarez pas les paroles de bénédiction sur la vie de vos enfants qui le fera votre place le monde aujourd'hui est tellement méchant si toi la mère le père je vois que la vie de ton enfant ne donne pas tu vois que ton enfant n'arrive pas à avancer dans la vie au lieu de comparer ton enfant aux enfants des autres que toi tu as vu oh tel enfant acheté à sa mère quel genre d'enfant j'ai accouché ici tu es là oh c'est la honte oh c'est même quelle merde qui est chez moi tu commences à lancer les mauvaises paroles et ces paroles là auront un impact sur la vie de ton enfant c'est des nœuds c'est le blocage au lieu de sortir ces paroles au lieu de comparer ton enfant aux enfants des autres qui ont réussi toi nos parents bénis ton enfant parce qu'il ya certains parents parlons peu vrai qu'ils ne se lèvent pas pour leurs enfants sont toujours en train de lancer les mauvaises paroles de comparer les enfants parfois de mettre les frères soeurs dans les problèmes tu vois que ta maman préfère tel tel enfant pourtant vous êtes sorti du même ventre quand je vais béni tes enfants bénis tous tes enfants ton enfant le fruit de tes entrailles c'est pas pour rien qu'on dit souvent que les parents sont nos dieux sur terre il ya certains parmi nous aujourd'hui qui ont des blocages à cause de leurs parents donc nous les parents d'aujourd'hui on ne doit pas faire cette erreur bénissons nos enfants déclarons les paroles de bénédiction sur la vie de nos enfants protégeant nos enfants aujourd'hui je vous donne un rituel pour bénir son enfant ou ses enfants pour faire ce rituel il nous faut juste trois ingrédients j'ai dit trois nous avons besoin de l'eau de pluie nous avons besoin de la cola peu importe la couleur ça peut être une cola blanche une cola rouge cola à deux quartiers ou à quatre quartiers il n'y a pas de souci pour vous que ça soit une cola nous avons besoin du sel toi le parent qui doit bénir les enfants la veille tu ne fais pas le foucafouca non 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 bon là je vais parler en tant que merci toi maman tu dois bénir tes enfants demain matin parce que ça s'est fait le matin très tôt cette nuit là je ne fais pas le foucafouca ok dès que tu te réveilles le matin tu n'adresses la parole à personne je prends ton eau de pluie si vous n'avez pas l'eau de pluie utiliser l'eau du robinet mais l'idéal c'est avec l'eau de pluie je sais de quoi je parle tu vas prendre ton eau de pluie tu prends ta cola trouve la cola ça peut être une cola quatre quartiers à deux quartiers tu vas juste prendre un seul quartier de secours là tu mets dans la bouche je comment quand tu vas commencer à mâcher la cola pose ta main sur l'eau donc tu mets ta main dessus commence à déclarer les paroles de bénédiction sur la vie de tes enfants déclare tout ce qui est tout ce qui est meilleur sur cette terre pour tes enfants j'ai dit bien tout dès que tu finis de déclarer n'oublie pas non mais avant même définit n'oublie pas d'appeler les noms de tous tes enfants si tu as beaucoup d'enfants tu appelles tout leur nom ta main étant sur sur l'eau ok après cette cola là tu vas manger dans le quartier que tu as mis dans la bouche là tu mâches et tu manges tu avales les autres quartiers si c'est une cola quatre quartiers les autres quartiers tu vas juste te piler ou bien grapper et tu vas tu vas mettre dans dans cette eau tu ajoutes un peu de sel j'ajoute un peu de sel eux tu vas laver le visage de tes enfants avec cette eau cette eau tu ne tu ne dois pas comment dire tu ne dois pas vider l'eau qui est dans le récipient après avoir lavé le visage des enfants de tous les enfants si tu as beaucoup d'enfants si tu as un enfant tu laves le visage de ton enfant tout en déclarant la lumière tout ce qui est tout ce qui est de meilleur sur cette terre sur cet enfant là tu ne vides pas le récipient il faut qu'il y ait un reste d'eau tu vas aller verser dehors parce qu'il faut nourrir la terre où nous vivons ok c'est un rituel à refaire de temps en temps ok n'importe quel jour mais c'est à faire le matin avant le lever du soleil d'accord c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur ce portez vous bien à bientôt merci